ôter pas tous bien-aimés frères et sœurs vous savez tous que le député gui marius saignan a été molesté agressé tabassé violenté au togo tout le monde a crié nous tous nous sommes pas d'accord puisque on va pas que c'est pas la meilleure façon de régler les problèmes par la violence ça c'est à fait la violence ne règle pas vraiment des problèmes il vaut mieux négocier parler mais il ya un problème avec ce député ils ont été en mission avec d'autres députés membres de d'autres députés de la cdao la cdao qui comptait 15 membres moins les trois pays de la hausse donc elle compte elle compte donc 12 pays alors 12 pays se déplacent comme par hasard il ya qu'un seul député ressortissant d'un seul pays le sénégal qui est agressé vous voyez pas qu'il ya quelque chose qui ne va pas là déjà c'est pas normal vous êtes 12 vous allez en mission au minimum 12 en tout cas la cda compte 12 pays tous les pays vont en mission puisque c'est une mission parlementaire ils arrivent dans un pays membre et il ya un qui est attaqué ça pose déjà des questions pourquoi on attaque et seulement le député sénégalais par les autres députés pourquoi marius sagnant qui a t il qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il a fait pour que ce soit seulement lui qu'on attaque par les autres deux monsieur sagnant sort il a été agressé dans une réunion de l'opposition togolaise je veux bien qu'on critique il ya des mains critiques ça c'est il ya pas de problème mais je ne pense pas que ce soit le rôle d'un député futile député de la cdao de venir dans un pays de la cdao et faire de la politique vous allez me dire toi quand tu critiques toi tu parles de la politique là non quand je critique le sénégal quand je critique le togo je critique en tant que chercheur moi je suis un chercheur je fais pas la politique non je fais pas la politique je suis pas un politicien je suis je suis un politologue et un politiste c'est à dire que j'ai étudié la science politique et je parle de la politique parce que c'est ce que je sais faire c'est ce pourquoi je suis parti à l'école mon pays m'a envoyé à l'école pour étudier la science politique la science politique n'a pas de limites ouais je critique les états unis je critique la france je critique mon pays à moi je critique d'autres pays parce que c'est mon travail et quand c'est bien je dis c'est bien il ya des moments où quand je dis quand j'ai je critique que par exemple le cas de la rdc je critique beaucoup tout ce qui dit mais à des moments où je dis non là il a fait il a bien fait il ya même des congolais qui se désabonnent de ma chaîne qui ne me parle plus parce que j'ai fait des éloges de tout ce qu'il dit parce qu'il a fait quelque chose de bon donc je suis en quelque sorte neutre je donne un point de vue scientifique et objectif pour permettre à ceux qui m'écoutent de prendre une décision quand ils sont par exemple sénégalais ils savent que oh mais si on continue à suivre cette voie là avec telle personne c'est sûr que eh ben au final nous allons être perdants nous allons nous casser la figure donc essayons de voir si on peut pas trouver une autre alternative donc c'est complètement différent de monsieur sagnat qui est un politicien il est député il a été élu il fait la politique et il quitte son pays pour venir faire la politique en au togo mais n'a pas ce droit il quitte son pays pour venir s'ingérer des affaires politiques du togo ça c'est autre c'est c'est pas normal soyons sérieux c'est pas parce que c'est il ya des mains parce que c'est le togo il est dirigé par quelqu'un qui malheureusement ne respecte pas les règles démocratiques puisque c'est un pays qui serait démocratique qui est au pouvoir qui a remplacé son père et maintenant ça fait peut-être environ 20 ans je crois qu'il est lui aussi au pouvoir ainsi de suite donc c'est pas parce que c'est comme ça qu'on peut pas être objectif que faisait monsieur sagnat dans une réunion de l'opposition quand il veut faire un coup d'état au togo veut il faire un coup d'état nous ça n'a pas de sens nous critiquons la france j'ai critiqué la dernière fois dans ma vidéo le sous secrétaire général de l'onu qui est un français monsieur jean-pierre lacroix qui va en rdc il va et rencontre le gouvernement et après il rencontre l'opposition il réunit l'opposition pour parler avec lui qu'est ce qu'il parle qu'est ce qu'il va dire à l'opposition est ce que ça c'est son rôle non s'il se faisait tabasser là bas tout le monde allait être content parce que c'est un français non c'est pas ça s'il se faisait tabasser là bas comme l'autre a eu là le sagnat là nous moi personnellement j'allais me dire c'est bien de sa faute et tu es fonctionnaire des nations unies moi je suis fonctionnaire j'ai été fonctionnaire des nations unies j'ai pas le droit de critiquer quand tu as si aujourd'hui je repars aux nations unies vous allez voir je vais plus critiquer le pays je vais changer parce que tu dois être neutre vous voyez c'est ça le problème monsieur sagnat vous avez j'ai l'impression que c'est un populiste c'est quelqu'un qui veut le succès qui veut le scandale c'est un homme à scandale c'est quelqu'un qui veut qu'on parle de lui que ce soit dans le mauvais sens ou un bon sens qu'on parle de lui il pense que chaque fois qu'il va dire des choses les gens vont apprécier parce que c'est sagnat non quand c'est bien nous on va dire c'est bien quand c'est pas bien on va dire c'est pas bien il est allé au parlement de la cdao il a dit des choses que nous avions déjà dit mais il a porté notre voix à la cdao on l'a acclamé mais là c'est pas notre voix qu'il a porté il est allé soutenir l'opposition il est allé prendre peut-être donner des stratégies à l'opposition pour faire peut-être un coup d'état ou je ne sais pas mais où est son problème oui son problème il y a encore un autre problème qui est particulier c'est que monsieur sagnat et se dit être député de la cdao mais il n'est pas député de son pays attendez les amis il n'est plus député de son pays est ce qu'il a le droit d'aller siéger encore voilà au parlement de la cdao pourquoi il n'est plus député de son pays vous savez pourquoi mais parce que bassirou a dissous l'assemblée nationale les amis c'est pas moi c'est bassirou qui a dissous l'assemblée nationale sénégalaise donc il n'y a plus de député au sénégal on repart à zéro on est en compagne maintenant les élections vont avoir lieu bientôt donc il n'est plus député il est ancien député on ne devait plus l'appeler le député sagnat on peut l'appeler le député parce que bon c'est un titre à vie il a été député donc il est député à vie vous pouvez l'appeler monsieur le député mais il n'est plus en fonction ce qui revient à dire qu'il ne devrait plus participer à ce genre de mission vous voyez vous avez là affaire à un isopateur un bondi ben c'est pas étonnant il sort de la prison il sort de il était en prison lui il a fait la prison sénégal c'est un ancien prisonnier et c'est un ancien boxeur donc il aime la violence et les amis c'est un boxeur il aime la violence il est content de vous de faire ça parce qu'il pense que ça va les lever il veut être c'est-à-dire qu'il veut être élu au sénégal soutenu apprécié au sénégal depuis des actes qu'il intente de commettre au togo oui il va partout il va il va faire le scandale pour moi je crois que c'est un acte c'est un body je n'apprécie pas ce genre de violence certes mais eh ben il a cherché lui même tu ne peux pas te dire député et puis aller dans le camp de l'opposition toi ce qui va ce qui t'intéresse là s'il part il est ce qu'il est allé pour aller parler au togo au togolais il a attire le droit de parler au togolais non n'a pas le droit de parler au togolais s'il vient comme moi par exemple je peux aller au sénégal aujourd'hui je vais à l'université je vais présenter une conférence là je suis couvert je fais pas la politique et parce que quand tu es quand tu es le cadre universitaire là on n'a pas le droit de t'arrêter écoutez bien au moment dur de la dictature au congo lorsqu'on avait encore le parti unique nous avions un professeur s'appelait je crois en ce genre si j'ai bonne mémoire qui quand il venait critiquer le pouvoir tout le temps on l'attendait après l'université pour lui faire des remarques pour la ménière et quand tu es à l'université tu dois dire la vérité aux étudiants donc tu es obligé de leur parler tu prends des exemples tu critiques la politique c'est tout à fait normal c'est la recherche ça mais tu n'es tu es un politicien tu quittes ton pays tu viens jusque dans un autre pays pour venir faire la politique là bas venus critiquer le président venus critiquer les institutions venus critiquer ça n'a aucun sens alors que dans ton pays ça ne va pas du tout et vous savez voyez là vous avez affaire à des gens qui passent tout leur temps à vouloir sacrifier les autres pays croyant que le leur eux ils vont s'en sortir comme ça c'est pas parce que vous détruisez d'autres pays que vous allez vous en sortir et ça j'ai constaté ça chez beaucoup d'hommes politiques sénégalais vous avez vu par exemple bassirou est parti d'abord il demande à ce que l'union européenne vient sécuriser sa frontière avec le mali ce qui n'avait pas besoin puisqu'il n'y a pas des terroristes là bas au pire des cas il devrait parler avec les maliens d'abord pour s'entendre comment on peut faire pour assurer la sécurité mais ils sont des frères il n'a pas voulu le faire il est allé directement voir les européens bon la souveraineté d'un état vous allez faire quoi ils ont déjà une base militaire française on va seulement la grandir ça c'est pas un problème mais non deux le premier ministre portugais vient là-bas pour parler de l'immigration lui dit non tu sais l'immigration là on peut mettre ça de côté ce qui est important pour nous c'est que toi tu vas dire à tes amis européens là il faudrait que vous vous intervenez dans l'aes oui c'est une ingérence il vient le gars il est venu pour parler de l'immigration parce qu'il ya beaucoup de sénégalais malheureusement beaucoup des jeunes sénégalais qui vont mourir dans la mer parce qu'ils veulent traverser pour aller de l'autre côté oui lui ça c'est pas son problème non non ce qui est important c'est que vous occupez l'aes coloniser nous l'aes là parce que nous on veut ça ça n'a pas suffi il est allé aux nations unies pareil il demande aux nations unies d'intervenir pour arrêter le terrorisme dans l'aes alors que ce sont les nations unies qui a amené le terrorisme parce que les pays de l'otan les états unis la france et les autres pour venir détruire la libye et disperser tous les terroristes dans le sahel ils ont eu une résolution de l'onu du conseil de sécurité oui donc si bas si on n'a pas compris ça nous on est obligé de leur dire parce que nous faisons la recherche c'est ça et c'est le vice premier ministre le colonel maïga qui a venu lui dire non mais écoute arrête de t'ingérer dans nos affaires arrête de t'ingérer dans nos affaires occupe toi de du sénégal si tu veux vendre le sénégal aux occidentaux si tu veux continuer à être l'esclave des occidentaux fais le vas-y nous on n'est pas là nous on veut plus de ça oui les amis c'est c'est en fait c'est le propre des sénégalais d'aller foutre le bordel dans d'autres pays oui vous savez que si nous sommes dans ce type d'indépendance là si nous avons raté nos indépendances c'est à cause du sénégal et de la côte d'ivoire senghor et oufouette notamment senghor c'était le plus dur dans cette affaire oui et ça ça ne peut plus continuer les sénégalais devraient comprendre que l'afrique là c'est pas pour eux l'afrique c'est pour nous tous donc nous devons tous avoir une même attitude face aux occidentaux aujourd'hui nous avons besoin de notre souveraineté nos pays ont besoin de notre souveraineté si eux ils ne veulent pas la souveraineté ils n'ont qu'à rester dans leur situation en tout cas c'est dommage que ça se termine comme ça avec le début de l'ancien député ou le député sagnant mais je pense que sa responsabilité elle est énorme dans d'autres pays le même jour on le mettait dans l'avion pour l'expulser oui dans certains pays là où les gens sont sérieux ils veulent se faire respecter on voit un voyou comme ça on le prend fou dans l'avion repart chez toi tu es député vous êtes venu en mission avec d'autres tu ne peux pas te permettre d'aller de laisser abandonner les autres laisser les autres et puis te retrouver dans l'opposition dans des manifestations dans les réunions où vous voulez je ne sais pas déstabiliser le pays non ça ne se fait pas c'est pas normal les amis c'est pas parce que c'est il y a des mains qu'il faut seulement voir tout de mauvais chez lui c'est pas parce que c'est ça non ça ce n'est pas être objectif un intellectuel un homme sérieux ne doit pas réfléchir comme ça les amis soyez bénis abonnement béni par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qui qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient maudits punis foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume